Chers chercheurs de sagesse et d'évolution personnelle, bienvenue sur cette onde de transformation. Je m'appelle Cédric, votre guide inspiré, et aujourd'hui, nous plongeons dans un message puissant de Sananda qui pourrait bien changer votre vie. Vous vous demandez peut-être comment atteindre une véritable évolution, comment vous libérer de ce qui ne sert plus votre croissance. Et si je vous disais que les réponses se trouvent dans les prochaines minutes de cette vidéo, comment trouver la paix intérieure dans un monde agité, comment faire face aux énergies intenses qui nous entourent, les clés sont là, prêts à être révélées. Restez avec nous jusqu'au bout car la promesse que je vous fais est grande. Vous apprendrez à lâcher les fardeaux inutiles, à vous connecter à votre sagesse intérieure et à trouver la tranquillité d'esprit que vous cherchez. Imaginez une vie où vous pratiquez la simplicité, où chaque pas est un pas vers votre propre illumination. Alors abonnez-vous avec la cloche de notification, mettez un like si vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure. Et rappelez-vous, en restant jusqu'à la fin, vous découvrirez comment appliquer ces enseignements pour résoudre vos propres défis, comment trouver la paix dans le tumulte et comment véritablement évoluer sur votre chemin personnel. Prêts à plonger dans la sagesse qui vous attend ? Alors, restez avec nous, on commence tout de suite. Chers fils et filles de la planète Terre, Je suis Sananda. Une fois de plus, mon cœur est rempli de joie de pouvoir être encore plus proche de chacun d'entre vous. C'est un temps d'élévation. C'est le temps de la croissance. C'est le moment de vous libérer de tant de choses qui ne vous servent plus. Mes fils et mes filles, essayez de faire de vos vies des moments de joie, des moments de paix. Essayez de vous libérer de tant de tâches, d'engagements qui, pour l'instant, ne vous mèneront nulle part. Regardez, regardez dans votre cœur, demandez-vous, est-ce que c'est pour mon évolution ou pas ? J'ai dit un jour que vous aviez la mauvaise habitude de mettre divers objets dans vos mains, parce que vous pensez que plus vous tenez d'objets, plus vous serez prêts pour l'évolution. Je vous rappelle encore une fois ce qui est le plus important. Le changement de cœur, le changement d'habitude, le changement d'esprit. Ne vous accrochez pas à tout comme à la dernière place sur le dernier bateau qui partira, et vous feriez n'importe quoi pour être à cette place. C'est le temps de la sérénité. C'est le moment de se calmer. C'est le moment de faire le point sur tout ce que vous avez appris pour l'appliquer, non pas aux autres, mais à vous-même. C'est comme si vous disiez, prenez des vacances. Bien sûr, je sais que tout le monde ne peut pas choisir de prendre des vacances en ce moment. Mais les vacances dont je parle sont des vacances de recherche, de nouveaux chemins, de nouveaux concepts. Posez les objets que vous tenez dans vos mains sur cette étagère. Ils sont à vous. Ne cherchez pas d'autres objets. C'est le moment de regarder vers l'intérieur. Ce que vous avez déjà appris est appris. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres sources. Tu as bu l'eau des sources pendant longtemps, et tu as beaucoup appris. Il est temps maintenant de calmer ton esprit, de te souvenir de ce que tu as appris, de t'asseoir tranquillement dans un coin, et de te remémorer. Arrêtez de chercher de nouvelles voies. Ce n'est pas ainsi que vous trouverez l'évolution. Sachez qu'un chemin est arrivé. Il se peut que quelque chose vienne à vous et que vous vous sentiez poussé à faire, à chercher, à apprendre. Mais avant de prendre une décision, écoutez votre cœur. Ai-je besoin de faire cela ? Et s'il répond oui, alors ce sera un chemin pour votre âme, ce sera quelque chose qui vous aidera vraiment. Mais si votre cœur dit non, alors cela ne vous sera plus d'aucune utilité, pas à ce moment-là. Je dirais que vous devez vous entraîner davantage. Vous avez appris beaucoup d'exercices, mais certains d'entre vous ne pratiquent pas. Vous devez vous entraîner davantage. Et non, n'attendez pas l'autre personne. N'attendez pas que quelqu'un vous tienne la main et vous dise « Faisons celui-ci, faisons celle-là ». La décision et le choix vous appartiennent, pas à l'autre personne. Ce que l'autre personne aime peut être ce que vous n'aimez pas. Mes fils et mes filles, l'énergie qui arrive est intense. Vous devez calmer votre corps, faire des choses saines, ne plus l'encombrer de soucis, de nouvelles dispositions, de nouvelles idées. C'est le moment de se calmer. Il est temps de trouver cet espace pour ne rien faire, mais sans culpabilité, sans penser que rester immobile n'est pas bon, que vous faites du mal à quelqu'un. Commencez à vous regarder, mes fils et mes filles. Cessez de vous tourner vers les autres. Les autres ne connaissent pas votre parcours. Ne vous souciez donc pas de ce qu'ils pensent. C'est votre expérience et personne ne sait ce qu'est votre expérience. Apprenez à ralentir, à vous arrêter un instant, à simplement regarder le ciel, voir les étoiles. Regardez une fleur qui s'ouvre, regardez les montagnes et reliez-vous à elle. Regardez vos frères et sœurs et émettez de la lumière sans penser à ce que chacun vit ou souffre. N'émettez que de la lumière. Vous avez besoin de calme, de repos. Cessez de chercher des choses qui, selon vous, vous apporteront de nouvelles connaissances. Je vous le dis, ce n'est pas le cas. Vous avez eu accès à de nombreux enseignements. Il n'y a plus besoin d'apprendre. Essayez simplement de pratiquer. Pensez, mais ne pensez qu'à vous. Regardez à l'intérieur et demandez-vous. De quoi ai-je besoin pour entrer dans le calme ? Le premier pas est de mettre tous les objets que vous avez entre les mains sur l'étagère, de les laisser vides. Vouloir faire trop de choses à la fois ne fonctionne pas. On n'en fait aucun bien. Choisissez-en une chaque jour et pratiquez-la. Alternez. Laissez tomber les règles que vous vous êtes créées. Essayez de faire les choses avec plus de légèreté, plus de douceur. Vous verrez qu'au bout d'un moment, vous sentirez la différence. Et c'est là que je vous dirai que vous serez vraiment sur le chemin de l'évolution. Mes amis éclairés, nous avons parcouru ensemble un chemin de sagesse et de transformation. Pour récapituler, Sananda nous a guidés à travers le temps de la croissance personnelle, nous encourageant à nous libérer des fardeaux inutiles et à trouver la paix intérieure dans ce monde agité. Maintenant c'est votre moment. Partagez votre expérience, exposez votre point de vue ou posez une question dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et c'est dans l'échange que nous grandissons. Si vous avez trouvé ces enseignements précieux, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et surtout activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines pépites de sagesse. Il est temps de partager cette lumière avec vos proches. Dites-moi, quelle inspiration cette vidéo a-t-elle allumé en vous ? Quel changement vous souhaitez amorcer dans votre vie après ces enseignements ? Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin, recevoir des contenus exclusifs et d'autres surprises inspirantes, rejoignez notre lettre privée sur Neurosatis.fr. Le lien est dans la description. Restez inspirés, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations. Au revoir mes amis éclairés, soyez heureux et restez conscients ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada